Afin de progresser en trail running, il est indispensable de procéder de manière organisée en s'imposant un entraînement qui correspondra à tes futurs objectifs. Donc en effet, tu ne t'entraîneras pas de la même façon que tu cours un 10 km ou un ultra de 100 km. Cependant, les bases vont rester les mêmes et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en détaillant une semaine type d'entraînement. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où on va détailler ensemble une semaine type d'entraînement. C'est parti ! La présaison qui dure environ 4 mois, c'est l'occasion de se pencher sur une préparation physique générale puis spécifique, PPS, afin de se renforcer musculairement et corriger certains points faibles. Alors oui, je sais que pour la plupart d'entre vous, la PPG, c'est chiant, c'est lourd, mais c'est tellement indispensable aujourd'hui pour que la saison se déroule dans les meilleures conditions. Quel que soit le sport pratiqué aujourd'hui, la plupart des préparations physiques se déroulent en plusieurs étapes. Tout d'abord, la phase de renforcement musculaire général, sans et avec charge modérée. Ensuite, deuxième étape, cycle de force où l'on développera sa force avec des charges lourdes. Et puis enfin, une troisième étape avec une phase de préparation spécifique qui va te permettre de t'entraîner en respectant le plus fidèlement possible les conditions de course. Comment s'entraîner ? Eh bien, on va détailler ensemble les différents exercices que tu peux étaler sur une semaine type. Tout d'abord, la sortie footing qui va s'effectuer à allure légère, environ 60 à 65% de ta VMA. Tu peux évidemment y intégrer du dénivelé en fonction de tes objectifs ainsi que des brèves accélérations. C'est aussi une bonne opportunité pour toi de travailler ta posture, ta foulée, ta technique. Le footing est aussi important que le reste, même si ça semble en y eu à la longue. C'est un exercice indispensable pour travailler ton endurance fondamentale. Viens ensuite les sessions fractionnées ou le fartlek. C'est le meilleur moyen de travailler et d'améliorer ta cylindrée et ta caisse. Il existe différents types d'exercices de fractionnées que tu peux effectuer soit sur piste, soit dans une montée légère, soit sur des parcours vallonnés ou alors sur un tapis roulant comme on a pu le voir dans cette vidéo ci-dessus. Un des formats classiques, c'est le 30-30 x 8 x 3, c'est-à-dire 8 répétitions de 30 secondes de course à 100% de ta VMA et avec 30 secondes à 60% pour la récupération. A répéter 3 fois avec 3 minutes de pause entre chaque série. Troisième exercice que tu peux intégrer sur une semaine type, ce sont les sorties longues. Généralement, on commence à parler de sorties longues au-delà de 2 heures de course. Alors dans ce cas-là, il faudra penser tout de même à s'alimenter un minimum pendant le run comme on a pu le voir dans cette vidéo. En trail running, il n'est pas nécessaire de courir sans interruption, bien au contraire, il faut apprendre à gérer ses efforts, à marcher lorsque c'est nécessaire et rechercher les terrains qui se rapprochent le plus fidèlement de ceux qui seront présents le jour J. N'hésite pas à manger du dénivelé car il est important de parfaire cette technique et d'adapter ton organisme à ce genre d'effort. Tu verras que la notion de progressivité prend ainsi tout son sens. Tu dois non seulement améliorer ton endurance, mais aussi ta résistance musculaire et tendineuse sur de longues distances. Et comme tu l'auras compris, ça ne s'effectue pas en un seul jour. Les sorties longues sont donc indispensables si tu comptes progresser et faire des trails plus longs, de plus en plus longs, offrant de plus en plus de dénivelé. Tu peux intégrer aussi sur une semaine type des entraînements croisés. Alors qu'est-ce que c'est que les entraînements croisés ? Ça va consister à s'entraîner en pratiquant une activité dite portée. Un sport qui va éviter les impacts au sol et qui par conséquent traumatiseront moins tes articulations. Car en effet, la course à pied soumet ton corps à un certain stress, dont ces impacts en sont un des facteurs majeurs. L'autre avantage est que tu travailleras tout de même ton endurance fondamentale. Il existe de nombreuses activités de ce genre pour ne citer que les plus populaires. Il y a le VTT ou le vélo de route, la natation, le ski de fond ou bien alors le ski de randonnée. Enfin, sur une semaine type, tu peux aussi intégrer de la préparation physique générale spécifique, de la PPS. Alors juste avant une course et même pendant la saison, la PPS demeure quasi indispensable. Si tu ne vois pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement le fait de s'entraîner de manière bien ciblée. En reproduisant le plus fidèlement possible les conditions de la course. Les circuits training sont souvent utilisés pour enchaîner des exercices combinant des différentes méthodes de travail musculaire. Notamment le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Maintenant, voyons ensemble combien de fois courir par semaine et étaler ce genre d'exercice dont nous venons juste de parler. Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de science exacte. Nous sommes tous différents et un même entraînement n'aura pas forcément le même effet sur tout le monde. Il faut en premier lieu partir sur des bases classiques et les adapter par la suite en écoutant attentivement ton corps. De même, il faut savoir que si tu comptes progresser en t'entraînement uniquement deux fois par semaine, ça risque d'être très difficile et très très long. Compte un minimum de trois sessions par semaine si tu veux t'améliorer de manière significative. Lorsque tu es un coureur plus aguerri, tu peux éventuellement pousser à quatre voire cinq sorties par semaine en utilisant des entraînements croisés. Voici un exemple d'un entraînement type à trois sorties par semaine d'un coureur débutant. On y intégrera évidemment plus ou moins de dénivelé en fonction de l'exercice. Alors le lundi, on démarre avec une sortie footing d'environ une heure. Le mercredi, un travail de VMA et une session de fractionnée d'environ 30 minutes. Et enfin le samedi, une sortie longue de deux heures à deux heures trente. Voici maintenant un exemple d'un entraînement type à cinq sorties par semaine qui s'adresse à des coureurs intermédiaires ou confirmés. Le lundi, une sortie footing d'environ une heure. Le mardi, un travail de PPS. Le mercredi, un entraînement croisé, vélo, natation, ski de fond, etc. Le jeudi, un travail de VMA avec une session de fractionnée d'environ 40 à 50 minutes. Et puis enfin le samedi, une sortie longue de deux heures à deux heures trente minimum. Il est assez complexe de déterminer un schéma standard d'entraînement lorsque l'on sait pertinemment que d'une personne à l'autre, les résultats obtenus ne seront pas forcément identiques. Il faut néanmoins considérer le fait qu'il y ait des bases à connaître afin d'en apprendre un peu plus sur soi-même et ainsi adapter l'entraînement qui te correspondra au mieux. Si tu débutes, il faudra envisager un minimum de trois entraînements par semaine répartis de manière stratégique où tu étaleras footing, travail de VMA et sortie longue. Il est possible d'envisager plus de séances par semaine, mais je te conseillerais plutôt d'y aller progressivement autant pour la motivation que pour éviter les blessures. Si tu es d'un niveau intermédiaire ou confirmé, tu peux tabler sur un plan à cinq entraînements par semaine. Le schéma à suivre est identique à celui cité précédemment, à la différence que tu peux y ajouter un entraînement croisé. Les plans d'entraînement ne se limitent aucunement avec ceux montrés en exemple dans cette vidéo. Il en existe une pléthore et l'essentiel, c'est vraiment de les adapter en fonction de ton niveau et de tes objectifs. Enfin, il est indispensable de garder en tête que notre sport doit rester un plaisir qui procure bien-être et santé. Et cela passe bien évidemment par des phases brèves de préparation qui sont un petit peu moins agréables. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et m'encourage pour la suite. Tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Poser toutes les questions que tu désires dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur. Salut, ciao.